Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester le bed magnétique flexible avec un revêtement PEI de chez TwoTrees, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Comme je le disais, on va tester le bed magnétique proposé par TwoTrees. Alors il est recouvert par un revêtement PEI qui améliore bien évidemment l'adhérence de vos impressions. Alors faut-il encore le valider. C'est un bed que vous pourrez trouver en différentes tailles, comme en 235x235mm ou 310x310mm qui sont des tailles relativement classiques actuellement, mais d'autres tailles également. Dans mon cas, je suis parti sur du 310x310 pour équiper tout simplement la Ender 3 Max qui se trouve juste à côté. Alors quand on regarde à l'intérieur du carton, on trouve le bed sous plastique avec un film de protection, le TwoTrees incrusté dans le plateau qui est vraiment très propre pour le coup. Pour l'installation du bed magnétique, on va d'abord retirer le film de protection qui se trouve sur la partie magnétique pour la coller sur le bed aluminium de la Ender 3 Max. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais le bed de l'Ender 3 Max ne fait pas réellement 310x310 mais 310x320 dans la profondeur. Alors ils ont fait ça sans doute pour limiter l'impact des pinces sur l'avant et l'arrière du plateau. Toujours est-il qu'il faudra sans doute mieux placer le support magnétique au milieu de la plaque en aluminium pour pouvoir passer entre ces pinces. Comme le bed magnétique collé ne permet plus de placer le bed de type Ultra Base d'origine de Creality, on pourra retirer les pinces en les dévissant en dessous. Vous pourriez également retirer les vis avant de mettre le bed magnétique, mais personnellement je préfère les laisser sous le bed, ça permet tout simplement d'ouvrir éventuellement des possibilités futures sans avoir à découper le bed magnétique pour pouvoir passer à travers. Maintenant j'ai décidé de designer une pièce pour essayer d'avoir un élément de comparaison donc d'adhérence des beds. Alors j'ai mis cette pièce et bien évidemment avec quelques variantes en termes d'épaisseur, de forme pour aller plus ou moins loin dans le test. A noter que je suis parti de la version 5mm ici d'épaisseur en version extrême pour cette vidéo. Alors je pense que cette méthode de test est une bonne piste et je continuerai peut-être à la développer et à l'améliorer. Mais si on revient maintenant sur les beds que l'on compare ici, je dois admettre que les résultats que j'ai obtenus sont assez mitigés. Il a fallu que je joue sur le Z offset entre le carbo random et le PEI qui ne travaille pas vraiment à la même hauteur de distance entre la buse et le bed. Et dans le cas du bed d'origine, pour peu que le bail touch fasse son niveau sur une partie haute plutôt que basse dans le revêtement qui est un peu crevassé, ça peut jouer. Alors j'ai premièrement obtenu ça comme hauteur, ce qui n'est vraiment pas glorieux pour le carbo random pour le coup. J'ai réduit la distance à de seulement 0,05 mm et j'ai obtenu ce résultat là. Donc comme on peut le voir, ça fait vraiment une différence importante en termes d'indérence sur la pression sur le bed, la contrepartie étant d'avoir un pied d'éléphant un peu plus important sur la base de l'impression. J'ai en tout testé le nouveau bed PEI et sans essayer d'améliorer les réglages du Z offset, j'ai tout de suite obtenu une hauteur plus importante par rapport à la pièce testée que pour le revêtement de type Ultra Base. Comme on peut le voir sur l'impression, le plateau, la surface est relativement lisse, c'est peut-être justement le type de rendu que vous pourriez rechercher pour vos impressions. En opposition au bed texturé comme le plateau d'origine de la Ender 3 Max ou de la Ender 3 V2 qui est un revêtement similaire d'ailleurs, ou encore la Sine Rider X1. Alors en deux mots, je dirais que c'est un bed qui vaut vraiment le coup, ça fait plus que deux mots, alors du coup je dirais adhérence et bonne. Alors vous l'aurez compris, l'adhérence est vraiment bonne de base, pas besoin d'ajouter de colle, de lagues, de scotch ou autre. On pourra nettoyer de temps en temps le plateau avec un peu d'alcool isopropylique sur du papier et essuyer tout et ça repart pour un tour au niveau de l'adhérence. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo, si vous aimez n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut salut !